bonjour à tous c'est nicogeju13 et aujourd'hui je suis sur la bêta ouverte de battlefield 1 et là on va partir de suite sur un mode conquête donc j'ai le sniper on est sur la map je sais plus comment elle s'appelle mais c'est l'unique map qui est présente sur cette bêta et franchement déjà ça fait plaisir de pouvoir y participer moi qui pensais que la bêta pour y participer fallait s'inscrire mais pas du tout en fait elle est ouverte à tout le monde pour juste la télécharger et pouvoir y jouer ça fait juste plaisir surtout que ce jeu est magnifique j'ai déjà pu faire deux trois matchs et franchement c'est fun même s'il n'y a qu'une map mais on s'en lasse pas je me langais juste que la version finale sorte parce que bon ça envoie du traité très très lourd ce qu'ils arrivent à faire c'est juste incroyable et magnifique et voilà y'a rien à dire en plus la maniabilité fait moi quand tu commences dessus le jeu tu sens qu'il y a une différence et qu'il y a une grosse maniabilité de malade et que c'est beaucoup plus et c'est beaucoup mieux et déjà visuellement c'est envoie du très très lourd et voilà c'est waouh c'est un gros choc comprendre dans la gueule dans les yeux quand on commence à jouer en plus c'est juste une bêta c'est ça le truc c'est que c'est juste une bêta c'est pas la version finale donc c'est beaucoup plus améliorer on va s'essayer de blablater on va voilà on va se concentrer et on va essayer de faire de gros qu'il pour moi là je suis un peu perdu on va aller sur ce bâtiment qui est en hauteur et après voilà je vais on va faire découverte test ensemble donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dessus on va essayer de prendre le cheval de prendre dans l'avion on va essayer de même tout voilà là je commence par la classe sniper mais après on passera à la classe assaut armes lourdes fusil semi-automatique et bon après voilà mon art préféré clairement c'est le sniper sur ce jeu c'est pas je jouais quasiment qu'avec elle quoi aller promis qu'il voilà promis qu'il ensemble il est là il vient d'être fait alors l'équipe adverse je crois qu'elle est à b du coup oh putain je me suis tiré par derrière je vais essayer de vite aller à b sans me faire déglinguer et ouais franchement c'est c'est fluide c'est je sais pas y'a pas de mots pour décrire ce jeu tellement c'est c'est magnifique et c'est couché et il s'est couché et il y a du monde d'a b je vais juste attendre qu'ils sortent pour le moment la précision c'est pas top top après j'ai vraiment du mal avec ces manettes ps4 qu'elles sont très sensibles et je mets des à coups je sais pas je perds complètement le contrôle avec ces manettes voilà encore un petit kill bon pour le moment je meurs pas on enchaîne quelques kills c'est plutôt pas mal après voilà franchement la ps4 elle est née que j'aime valent la peine d'être acheté bien pour des jeux comme lui elle est pas passée le chat après faut vraiment être très 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 précis parce que bon il suffit que la croix soit et millimètre à côté et vous ratez votre votre cible c'est lui que je veux allez on va se prendre le cheval et on va essayer de faire un petit qu'il avec par contre j'aimerais avoir une épée à pourquoi là je suis complètement buggé normalement c'est que je suis censé avoir à l'épée et lui il a l'arme à la main voilà bon imaginez vous que c'est juste une épée voilà voilà c'est un kilo cheval même s'il était buggé c'est pas grave alors voilà on va faire vite fait la présentation des armes et tout donc là la map enfin le personnage sniper la classe sniper donc il y a trois armes secondaire il y a deux armes gadgets il y en a trois bon là il y a deux grenades bon elles y sont toutes et mêlées donc voilà c'est la classe coute après il y a la classe support donc la classe support c'est les armes lourdes donc là on en a deux après on a deux pistolets des gadgets bon on en a un amour bon c'est l'immun grenade elles sont toutes bon après voilà les armes de mêlée la classe médic enfin l'autre voilà support c'est les armes lourdes je sais pas si je les ai agi après les médic c'est semi-automatique après je sais pas c'est ce qu'il y a donc il y en a trois là les deux c'est les mêmes après voilà mais c'est le médic c'est ce qu'on a d'habitude sur les autres grenades mêlées et la classe assaut donc avec l'automatique donc là il y en a trois deux pareilles indifférents après je sais pas si ça va rester comme ça mais j'ai vu que les gadgets c'est pas nous qu'on les équipe c'est directement sur l'arme donc c'est vraiment dommage que ce soit pas nous qu'on équipe notre arme à notre façon et bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu après allez c'est parti maintenant on passe à la classe assaut on va aller sur le point C et c'est parti on va aller sur ce jeu après voilà visuellement c'est un peu du lourd il est mort ouais un un magnifique il il faudrait que je reprenne un peu parce que je suis dans un mauvais état Nous avons pris l'objectif de l'eau ! Nous avons pris l'objectif de l'eau ! Nous avons pris l'objectif de l'eau ! Nous avons perdu l'objectif de l'eau ! Nous avons perdu l'objectif de l'eau ! C'est quoi ce feu de l'eau ! Il avait plus de vie d'après moi ! Je me suis complètement raté ! Dégoûté ! Maintenant on va passer à la classe Magic ! On va dire que ce n'est pas mon fort ! Mais voilà ! C'est un test découvert ! Du coup on teste tout ! C'est comme ça qu'on utilise la baïonnette ! Mais je l'avais sur ma trame ! Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait ! Par contre là, quand vous allez utiliser la baïonnette après, vous n'allez plus avoir d'endurance ! Et vous n'allez pas pouvoir courir pendant un petit moment ! Mais ça va, c'est potable ! Vous avez juste à vous mettre à couvert ! Vous pouvez utiliser la baïonnette à... A la one again on va dire ! Nous avons pris l'objectif Freddy ! On a perdu l'objectif ! Je ne vais pas capter cet ennemi en fait ! Bon allez ! C'est pas grave ! On va switch ! On va repasser sur le semi-automatique ! En tout cas vous avez vu à quoi ça ressemble ! Et visuellement c'est très très beau ! Après je sais que je me répète plusieurs fois ! Mais voilà ! Il n'y a pas de mots pour décrire ça ! J'étais tellement content déjà de pouvoir y participer ! De l'avoir dans les mains ! On se l'en dit juste maintenant ! C'est que le jeu final sorte ! Parce que c'est juste magnifique ! Et là je suis très très mal ! Je suis pas avec lui quand on a l'équipe de ce monde ! Nous avons pris l'objectif d'un objectif ! L'objectif est parti ! On va rester dans l'action. Nous avons perdu l'objectif. On va reprendre le cheval. Parce que tout à l'heure on a eu une petite mauvaise expérience. Elle était complètement bugue. Et ben il est toujours. Magnifique bug. Il y a un bug qui persiste en plus. On n'aura pas eu le temps de... ...de vraiment utiliser tout. Les véhicules et tout. Mais bon c'est pas grave. On a perdu l'objectif. On a perdu l'objectif. Ils sont loin. Ils sont fous de tirer d'ici. On a perdu l'avant. On a perdu l'avant. On a perdu l'avant. Après bon voilà. Battlefield aussi c'est très réaliste. Les retombées de balles et tout. Et ouais voilà. On est dans le Battlefield. Et la guerre pure est très bien faite. Et très belle. Donc voilà. Enfin la guerre on peut pas dire que c'est beau. Mais voilà. Le jeu est très bien reproduit on va dire. Voilà je me suis un peu faite. C'est l'arme lourde. On va la reprendre. Parce que bon. On va quand même essayer de faire 2-3 kills avec. Bon il n'y a pas de véhicule qui arrive. Du coup bon. Allez on va aller ici. Je suis un peu ou quand même. Ouf. Il est ouvert le parachute. Attends. J'ai eu un petit peu peur quand même. Il n'y a que j'étais pas sûr qu'il ouvre. Parce que bon. Sur les anciens Battlefield. Il ouvre quand même assez vite. Et là par contre. Il met du temps. On peut pas se. On peut pas. Faire confiance au parachute. Putain le temps que je l'ai frôlé. Il m'a pas tué. J'ai chaud là. Et voilà. Qu'est-ce que je l'ai utilisé ? Finalement il m'a tué. Et bon. Cette arme lourde. On a du mal pour l'utiliser. On a vraiment pas de chance. On va aller ici. Sinon. Il y a l'avion. On va aller au spawn. On va utiliser le bombardier. Et c'est parti. On va essayer de bombarder. Sur des. Donc par contre. Les avions. Je sais toujours quoi. Je crois savoir comment on les conduit. Mais c'est très très bizarre. Non. Je me trompe le bouton. Nous avons perdu l'objectif. Nous avons perdu l'objectif. C'est parti. Les bombardements. Voilà. Je suis complètement perdu. Les avions. Franchement. C'est très très un jeu à conduire. En plus si vous prenez la classe avion. Vous pourrez pas prendre une classe. Une classe. Vous pourrez être obligé d'avoir une classe spéciale. On va bombarder ici. Il y a du monde. Franchement. C'est chaud. Les avions. C'est de là. On va pas dire l'avance merde. Mais c'est chaud tout simplement. C'est très 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 dur à conduire. Après déjà sur les anciens. Bon j'avais du mal. Mais ça s'est pas amélioré quoi. Bon on va dégager de cet avion. Parce que. C'est pas pour nous. Clairement. Allez. Tiens. Eh cette vidéo autant. Elle a bien commencé. Autant là. On galère un petit peu sur cette fin. Donc on est 17ème. Sur 31. Donc c'est du 32 vers 32. On a fait 18 éliminations. On est mort 8 fois. Donc ça. C'est plutôt pas mal en fait. Mais. Il serait bien qu'on se réveille en fin de partie. On a pris un objectif. Et voilà. Le kill. Enfin. L'arme lourde. Ah le gars il met toujours le pistolet. Mais. Il était en mode rafale sur un pistolet. Truc de ouf. Allez. Où c'est qu'on va spawn. Ouais si je peux spawn sur le véhicule. C'est plutôt pas mal. Parce qu'au moins il sera à côté de l'action. Ah c'est pas possible. Je suis tombé en plein bordel. Ah là. Je fais que mourir. Je suis vraiment désolé. Il faut comprendre. Mais il faut comprendre. C'est pas facile du tout. Mais il faut comprendre. C'est pas facile du tout. Il faut se faire remarquer, faire très attention, il faut se faire marcher, c'est que bon. Il reste une minute, mais depuis tout à l'heure on fait que mourir. Nous avons perdu l'objectif Edward. Nous avons perdu l'objectif. Et voilà, c'était parti, il est fini. On a pas réussi à faire notre kill au sniper Mais en tout cas j'espère que Cette vidéo vous aura plu cette découverte Et test de la bêta Ouverte de Battlefield 1 Et Laissez un gros like quand même Pour mon travail Pour tout ce que je vous fais Et toutes les vidéos et tout Pour les 15 kills qu'on a fait quand même Bon on est mort en soi c'est pas très beau Mais on a quand même passé 15 kills On est sur un bon ratio Abonnez vous Si pas déjà fait lâchez un gros like Partagez avec Max pour me faire connaître Et merci à tous et à bientôt